Lors de l'échauffement avec son club du PSG, il a malencontreusement touché violemment une jeune supportrice avec le ballon, avant de venir s'excuser. Cela commence à devenir une habitude pour Kylian Mbappé. Pour la quatrième fois consécutive, l'attaquant du Paris Saint-Germain a été élu meilleur joueur du championnat de France. A seulement 24 ans, le gamin de Bondi, Seine-Saint-Denis, est en train de devenir une véritable légende de la Ligue 1, dont il brise les records les uns après les autres. Finaliste malheureux de la dernière Coupe du Monde avec l'équipe de France et éliminé précocement en Ligue des Champions avec son club, il a tout de même réussi de grandes choses sur le plan statistique. Présent ce 28 mai au pavillon Gabriel pour la cérémonie des trophées UNF, Kylian Mbappé a donc été nommé meilleur joueur du championnat de France. Un bel événement où les stars étaient nombreuses, a commencé par Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'Olympique lyonnais, venu avec sa nouvelle compagne. Un nouveau trophée dans la collection du footballeur français, qui commence à les accumuler et une soirée parfaite pour les supporters du PSG, tout récents champions de France et qui ont été rassurés par l'idolée du Parc des Princes sur son futur à court terme. J'ai dit que l'année prochaine je jouerai au PSG, j'ai encore un an de contrat donc je vais honorer mon contrat, a simplement indiqué le coéquipier de Neymar, qui se trouvait le même jour du côté de Monaco pour le Grand Prix. La spectatrice reçoit un beau cadeau à la fin du match une belle soirée qui efface la mésaventure qu'a vécu Kylian Mbappé le soir d'avant du côté de Strasbourg. Présent avec le PSG pour l'avant-dernière journée du championnat, le champion du monde a malencontreusement dévissé un tir à l'entraînement et percuté violemment une spectatrice présente dans les tribunes. Connu pour son état d'esprit irréprochable, le français s'est rapidement rendu auprès de la jeune supportrice, qu'il a tenté de réconforter malgré son éhançant, toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama. L'attaquant l'a ensuite accompagné jusqu'au soigneur, avant de prendre de ses nouvelles à la fin du match, comme le rapporte le Parisien. Il en a alors profité pour lui faire une accolade et lui offrir un maillot. Un beau geste de la part de Kylian Mbappé, qui montre une nouvelle fois qu'il a un grand cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada